Placée cette année sous le saut de l'inclusion, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme vise à mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du développement. A l'occasion, plusieurs actions sont menées dans le monde afin de répondre aux défis d'emploi des personnes atteintes de ce handicap. Au Gabon, cette journée est l'occasion d'accentuer la sensibilisation à l'autisme en rappelant la nécessité d'améliorer le quotidien des personnes autistes. Pour la prise en charge, nous avons plusieurs spécialistes qui travaillent. Déjà, il y a une prise en charge pluridisciplinaire, les enseignants de salle qui ont comme référent un éducateur spécialisé qui est là pour coordonner tout ce qui est comme apprentissage scolaire. Nous avons les spécialistes comme les orthophonistes, les psychomotriciens, le psychologue, le kinésithérapeute et l'éducateur spécialisé. Une grande partie des enfants TSA ont des problèmes de langage, hyperactivité et ce sont tous ces spécialistes qui travaillent ensemble pour la prise en charge. L'autisme, ce trouble neurologique qui dure toute la vie, se manifeste durant la petite enfance, sans distinction de sexe, de race ou de situation socio-économique. Au Gabon, c'est un trouble qui est encore mal connu. Beaucoup de parents, lorsqu'ils arrivent, ils ne savent pas exactement ce dont souffle leur enfant. On a beaucoup d'interprétations autour des comportements atypiques que présentent ces enfants-là. Et lorsqu'on a ce manque d'informations, on va un peu dans tous les sens. Déjà, sensibiliser les parents et puis le personnel de santé aussi qui peut aider dans le diagnostic précoce. Il est donc nécessaire de mobiliser les acteurs afin de mieux accompagner les personnes différentes en rappelant à tout un chacun que les autistes sont des citoyens à part entière.